Que ce soit très clair, cette vidéo ce sera la seule et l'unique sur le sujet. Je ne communiquerai plus sur ce drame, ni sur la chaîne, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part ailleurs en public. Donc, une ado du nom de Samara a été tabassée très sévèrement par des camarades de sa classe qui lui reprochait de ne pas être une bonne musulmane. Samara était dans le coma, Samara s'est réveillée il y a quelques heures, elle n'est pas tirée d'affaires pour autant. Et c'est parti. C'est parti pour le feu d'artifice sur les réseaux sociaux. Il y a actuellement vraiment deux catégories de personnes sur les réseaux sociaux qui sont en boucle là-dessus. Extrême droite, bien sûr. Et tristement, les apostas. Rassurez-moi juste sur une chose, rassurez-moi sur un point, s'il vous plaît. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Je veux dire, vous n'êtes pas content de ce qui est en train de se passer, de ce qui est arrivé à la jeune Samara. Rassurez-moi juste une seconde. L'état entre la vie et la mort d'une adolescente, ça n'est pas le lieu d'un champ de bataille politique. Ça n'est pas le lieu d'un champ de bataille de récupération politique. Ça n'est pas le lieu d'un champ de bataille militant. Le corps d'une adolescente qui se trouve entre la vie et la mort, ça n'est pas le lieu pour vos récupérations. La différence principale entre vous et moi, entre vous et nous, je vais parler des gens de mon camp, c'est qu'on n'estime pas la vie d'un adolescent ou d'une adolescente en fonction des origines ou de la religion de son ou de ses agresseurs ou de ses agresseuses. La différence majeure entre vous et moi, c'est que quand on apprend qu'un gamin de 7 ans à Aix-en-Provence s'est pendu dans la cour de récréation et a mis fin à ses jours de cette façon-là, parce qu'il était raillé pour sa maladie chronique, on n'estime pas que ce fait divers est moins grave qu'un autre. La grande différence entre vous et nous, c'est qu'on n'accorde pas plus de valeur à un adolescent qui met fin à ses jours ou qui se fait tabasser parce qu'il subit du harcèlement scolaire à l'école ou une adolescente, simplement parce que ça sert à un agenda politique. Quand on apprend qu'un ado de 15 ans dans les Yvelines met fin à ses jours parce qu'il est handicapé, ça nous choque de la même façon. Quand on apprend qu'une adolescente de 13 ans finit par se suicider parce qu'elle subit un harcèlement lesbophobe, ça nous choque autant. Quand on apprend qu'un adolescent de 17 ans dans l'ouest de la France met fin à ses jours parce qu'on se moque du fait qu'elle soit trans, ça nous traumatise aussi. Quand on apprend qu'un adolescent de 14 ans a mis fin à ses jours parce qu'on a fait tourner du revenge porn dans sa classe, ça nous choque aussi. Vous êtes choqués par ce qui arrive à cette pauvre Samara ? Vous savez quoi ? Tant mieux en fait. Tant mieux si vous êtes choqués. Parce qu'il va être temps dans ce cas-là de mettre votre colère à profit, d'arrêter de vous tromper de colère et de travailler avec nous dans nos luttes progressistes pour lutter contre ce genre de phénomène. Mais on ne va pas lutter contre le phénomène du harcèlement scolaire seulement quand ça va servir notre agenda pour dénoncer l'islamisme. On va lutter contre toutes les formes de harcèlement scolaire. Ce qui a poussé ces gamines, ces adolescentes à tabasser Samara, ces motifs idéologiques religieux complètement intégristes, ils sont à combattre très fermement. Il n'y a pas de place pour l'intégriste religieux en France. Il n'y a zéro place pour l'intégriste religieux en France. Mais en revanche, ce contre quoi il faut lutter, c'est contre le harcèlement scolaire. Ce n'est pas exclusivement contre le harcèlement scolaire des musulmans ou des musulmanes qui subiraient lire d'autres élèves qui seraient moins modérés qu'eux ou qu'elles. Si vous l'étiez contre le harcèlement scolaire, vous l'étiez contre le tout, le harcèlement scolaire. Toutes les formes de harcèlement scolaire. Et là, il y a du travail. Là, il va falloir vous remonter les manches. Allez voir la vidéo de Hacking Social à ce sujet-là, la double vidéo sur le harcèlement scolaire pour comprendre quelles sont les origines de harcèlement scolaire et pour comprendre comment on lutte contre ça. Parce que là, il va falloir lutter contre la misogynie, contre l'homophobie, contre la lesbophobie, contre la transphobie. Il va falloir lutter contre toute forme de mépris de classe. Il va falloir lutter contre le validisme. Il va falloir lutter contre toutes ces choses-là. Parce que cette catastrophe-là qui est arrivée à cette pauvre adolescente, Samara, c'est quelque chose qui arrive quasiment tous les jours en France. les suicides d'adolescents ou d'adolescentes à l'école, les brimades, les tabassages, tout ce que vous voulez, c'est quotidien. C'est quotidien et ça trouvera toujours des racines contre lesquelles il va falloir lutter et travailler. Il va falloir lutter contre toutes les formes de domination. Il va falloir lutter contre toutes les formes hiérarchiques qui nous pullulent. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de tourmenter les parents de Samara qui en ce moment est en train de regretter d'en avoir parlé à la presse à cause des récupérations d'extrême droite. Vous n'avez pas le droit de tourmenter cette mère. Vous n'avez pas le droit de tourmenter les familles des victimes comme vous avez tourmenté la famille de Lola pendant des mois et des mois. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez le devoir, nous avons tous et toutes le devoir de nous comporter dignement face à ce genre de choses. S'il y a des leçons politiques à tirer, dans ce cas-là, on va militer politiquement pour en tirer des leçons. Mais vous n'avez pas le droit de faire de ces événements-là, d'événements de récupération, que nous on perçoit de l'extérieur comme quelque chose qui vous enchante. Parce que vous avez du grain à moudre. Vous avez à apporter la preuve supplémentaire que l'islamisme serait un problème en France. Pour qui vous vous prenez en fait ? Je veux dire, le résultat de votre comportement actuellement de récupération sur les réseaux sociaux, c'est une mère qui actuellement est en train de veiller sa fille, dont elle n'est absolument pas encore tirée d'affaires, qui doit vivre avec une culpabilité extraordinaire de se dire « j'ai pas vu les signes, j'ai pas réussi à la protéger » et qui, maintenant, doit en plus se dire « ce qui est en train de nous arriver est récupéré par l'extrême droite. Ce qui est en train de nous arriver va retomber sur la tronche des musulmans. » Communauté musulmane dont elle fait partie. Le harcèlement scolaire, ça touche toutes les classes sociales, sans aucune exception. Il y a du harcèlement scolaire au lycée Sanislas. Il y a du harcèlement scolaire dans les lycées privées catholiques. Il y a du harcèlement scolaire, figurez-vous, dans les écoles type Montessori et compagnie, dans les écoles anthroposophiques. Il y a du harcèlement scolaire en maternelle, en petite section, en moyenne section, en CM1, en CM2, au collège, au lycée, à la faculté. Il y a du harcèlement scolaire partout. Si vous voulez vous indigner de ce qui est en train de se passer, moi, je m'en réjouis parce qu'on a besoin de s'indigner. C'est important. L'indignation, c'est quand même un moteur. C'est avant tout le moteur de nos engagements respectifs, évidemment. Mais dans ce cas-là, on s'indigne contre le harcèlement scolaire. Et on cherche des solutions pour faire diminuer le harcèlement scolaire. On devrait finalement avoir un seul discours par rapport à ce qui est en train de se passer, à savoir envoyer vraiment toute notre sympathie, tout notre courage, tout notre soutien à la famille de Samara, à la mère de Samara, à son entourage, aux camarades de classe qui doivent être extrêmement choqués de ce qui s'est passé. Parce que là, vous avez des adolescents et des adolescentes qui vont avoir, du coup, dans ce collège, entre 11 et 16 ans, qui savent que dans leur collège, il y a une gamine qui a été tabassée au point d'être dans le coma. Il y a des victimes collatérales absolument partout dans cette affaire-là. Et la seule chose un peu humaine, un peu décente, en fait, qu'on pourrait faire, c'est témoigner de notre soutien, en fait, à la famille, aux victimes collatérales, etc. Je n'en parlerai plus. Trop de choses ont déjà été dites en trop peu de temps, en beaucoup, beaucoup trop peu de temps. On est incapable, aussi rapidement, de savoir exactement ce qui s'est passé, quelles ont été les causes. La conséquence, c'est qu'une gamine a été plongée dans le coma, qu'elle en est sortie, qu'elle n'est pas tirée d'affaires, pour autant. Que ce drame se répète tous les jours en France, dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans les facultés, dans les écoles. Et donc, ne royantez pas votre indignation simplement quand vous avez trouvé la bonne victime sur laquelle pleurer. Ce qui est d'autant plus hypocrite et paradoxal, c'est que c'est exactement ce que vous nous reprochez. Samara, la vie de Samara a exactement la même valeur que la vie de n'importe quel autre adolescent ou adolescente qui a subi du harcèlement et pour qui ça s'est terminé par un drame, par un suicide, par une dépression, par une déscolarisation, etc. Leur vie a la même valeur. Ces villes-là méritent toutes qu'on se batte pour eux et pour elles. Ce sont des populations qu'il faut protéger, les adolescents et les adolescentes, qui sont en pleine construction, en plein développement, qui subissent un stress absolument permanent qui est lié évidemment à l'évolution physique, psychologique. Évidemment, ce côté que vous connaissez quand on est adolescent ou adolescente où on n'est pas encore certain ni certaine d'être tout à fait indépendant de la part des parents. On a encore énormément besoin d'eux, mais on a quand même besoin d'être libre. C'est une période qui est charnière, c'est une période qui est décisive. C'est la pire période de notre vie pour pouvoir subir de la violence. La violence que subissent ces ados dans nos établissements publics et privés en France, elle mérite d'être considérée pour ce qu'elle est. Une violence qui est générale, qui touche toutes les classes sociales. Les agresseurs, parfois, comme c'est arrivé, sont de confession musulmane. Parfois, les agresseurs ou les agresseurs sont de confession catholique. Parfois, juif ou juif. Parfois, athée. Parfois, issu de l'immigration. Parfois blanc, parfois riche, parfois pauvre, parfois des garçons, parfois des filles, parfois des grands, parfois des petits. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Les victimes méritent qu'on se batte toutes, sans aucune exception, pour elles, quel que soit le portrait de l'agresseur. Voilà. Je ne m'exprimerai plus là-dessus. Et je suis content d'être parvenu à maîtriser ma colère. A bientôt.